L'entrepreneuriat informel est un phénomène très répandu en Afrique et le Gabon ne fait pas l'exception. Dans les rues de Libreville, pour ne parler que de la capitale, nous observons de plus en plus des femmes gabonaises s'engager dans l'entrepreneuriat informel, ce que vous ne pouvez pas démentir. En tant que commerçante en partie, en raison de l'accès limité aux opportunités d'emploi formel et parfois en raison des parcours scolaires prématurement interrompus, En dépit du courage et du dynamisme dont ces dernières font preuve, la femme gabonaise en général fait face à plusieurs obstacles, ne lui permettant pas de régulariser et de développer son activité. L'atelier qui se tient ce matin est une importance capitale du moment où on a vu beaucoup de femmes au niveau du Gabon qui sont en train de mener des activités généralistes de revenu dans l'informel. Alors que l'Etat doit avoir pris beaucoup de lois, l'Etat a signé beaucoup de conventions, on penserait à l'OADA, afin que ce qui se lance dans l'entrepreneuriat soit formalisé. Mais les femmes, nous le voyons dans les différents marchés de la capitale et même à l'intérieur du pays, sont en train de mener ces activités de manière informelle. Prenez par cet atelier la représentante du délégué spécial de la commune de Libreville, du ministère du Commerce et ceux de l'ANPI. Les commerçantes ont été édifiées sur l'importance de quitter l'informel à la formalisation de son activité. L'association d'IA a invité notre expertise pour exéguer sur comment se formaliser, quels sont les documents qu'on demande et pourquoi se formaliser. C'est la question qu'on nous pose, pourquoi se formaliser ? Approximatif, on parle de plus de 100 000 entreprises dans l'informel. C'est dans tout le Gabon, vous voyez, et le nouveau ministre de l'Économie est lancé sur cette bataille-là, de continuer à faire la promotion, à promouvoir, à continuer à sensibiliser les opérateurs pour se formaliser. Que ce soit les Gabonais, que ce soit les étrangers, tout le monde doit se formaliser. Pour les participants, cette formation était nécessaire vu que plusieurs d'entre elles exercent dans l'informel sans connaître comment s'y prendre pour se formaliser. Ce que je peux dire, c'est que cet atelier nous enseigne sur ce que nous pouvons avoir comme avantage dans la formalisation de nos entreprises. Ça m'apporte un plus par rapport à une meilleure gestion de mes petites entreprises. La formalisation des activités commerciales des femmes leur permettra d'accéder à des avantages tels que des services financiers formels, une protection sociale, des opportunités de croissance et une meilleure visibilité sur le terrain.